... Lancé par le Premier ministre RD congolais Jean-Michel Samaloukonde-Kingé ce mardi 23 août 2022, la production de l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko en sigle, va à coup sûr générer des emplois dans la cité minière et impulser l'économie locale et même nationale. C'est joyau dans l'industrie minière du Congo démocratique et la plus riche au monde en zinc. On prévoit une production annuelle de 240 000 tonnes. Voilà pourquoi le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiboulakatoué a dans son mot de circonstance salué cette reprise qui va contribuer à l'amélioration de la vie sociale de la population de cette partie du Okatanga, projet qui rentre dans la vision du chef de l'État Félix Antisekedi-Tilombo qui prône le peuple d'abord. Le lancement des travaux d'exploitation de la mine de Kipushi est une étape décisive dans la mesure où il va induire les décollages du développement de la mine. Ce décollage permettra sans aucun doute de soutenir les autres secteurs de l'économie provinciale. Au Premier ministre doit rappeler que les investissements de ce partenariat Jekamine-Ivanoué-Mine-Kiko doivent apporter des profonds changements pour la population de Kipushi. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a dit sa fierté de relancer la production de Kiko. Au moment de la décision de la relance des négociations entre Jekamine et Ivanoué-Mining pour assurer le redémarrage de la mine de Kipushi, c'est revenir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la population de cette contrée de Kipushi, c'est la population du Haut-Katanga et c'est la population de la République démocratique du Congo. Et tout naturellement, de nombreuses personnalités étaient présentes à ces grands événements. Les ministres nationaux des mines et du portefeuille, les députés internationaux et provinciaux, les bureaux de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy-Kimimba, quelques membres du gouvernement provincial, l'évêque du 216 Sakanya Kipushi, le grand-chef Kaponda et bien d'autres notables de la province.